Voila ! Merci ! Merci, merci ! Voila, merci ! Moi j'espère que j'ai pas envie ! Mais, 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 c'est notre ami ! Et il est poursé il y a combien de temps ? C'est parti ! C'est parti ! Alors, mais, c'est parti ! Mais, c'est parti ! Bonjour monsieur Manaver ! Pardon ? Non, j'ai juste dit bonjour à monsieur Manaver ! A d'où tu t'es endormi vraiment, tout habillé ? Ouais, je me suis réveillé à 8h, tout habillé, lumière allumée. Je me suis réveillé à 8h, je me suis dit, putain, je ne vais pas profiter de ce livre, j'étais dégoûté. Il s'est endormi habillé. T'es sérieux ? Tu es réveillé à 8h, il est habillé. Il est fou quand même. Comment ça se fait que tu dors habillé ? Quand je rentre à l'hôtel, il faut que j'ai la puissance pour enlever mes habits faits. La première chose que tu fais quand t'arrives, c'est enlever tes vêtements. Fou, tu sautes dans ton lit. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas ça. Garder la puissance pour enlever ses habits et pour bien dormir. C'est essentiel quand même. Jean-Michel ? Oui, oui. Il faut qu'il dorme bien. C'est pour ça que je dis ça. Et qu'il dort pas bien. Et ça me fait chier quand il dort pas bien. Putain, je suis trop fatigué. Dors, je m'entends. Je vais quand même prendre un petit Sprite. J'aime pas quand t'es fatigué. C'est vrai. Parce que t'es chiant et ça me fait chier. Toi t'es pas chiant quand t'es fatigué. Mais non, c'est normal, c'est normal à Paul. Mais voilà, je sais quand t'es fatigué. Je te connais. T'es chiant. J'ai découvert le visage hier soir à la télé. Je sais pas si c'est la huile ou bien le TF1. Non, je crois que c'est la huile. Ah ouais. Alors je me suis dit, ah ouais, celui-là qui chante cette chanson. Parce que à chaque fois que je coupe ça à la radio, je rigole. Enfin, ce sont des trucs qui se passent dans la vie. Mais la façon dont vous parlez tout ça est peu rigolo. Alors qu'il y a un message, c'est... Ah ouais, merci beaucoup. Ouais, ouais, c'est très marrant. Merci beaucoup. Et là, je suis avec vous. C'est pas possible. Dans 5 minutes, on doit être à Villevorde. On n'a pas l'adresse. Managing Timothy Bore. Le cas, c'est que Dimitri, c'est un mec super discret quand il est dans une voiture. Il ne fait pas un milliard de bruit. Putain, tu m'énerveux quand tu fais ça. Je te jure, c'est m'énerveux. Un grand neus. Le vent! Le vent! Le vent! Le vent! En passe, on l'aise ? Je ne sais pas! C'est quoi! Où est-ce que tu n'ai pas l'air? Merci beaucoup. Vous êtes encore un numéro un! Merci beaucoup ! On dit en l'aise. Je parle onze Nederlands! C'est trop bien, il y a des petites phrases. Toute la Belgique t'adore. Paul. Bonjour. Pascal. Bon, enchanté. Dimitri, le manager de Paul. Le phénomène Stromae. Bonjour. Ah, vous filmez ? Non. Non, c'est pas. C'est génial ce qu'il t'a dit, non ? Ah, mais je vais te dire qu'un grand merci à tout le monde. Et bien sûr, c'est extraordinaire. Vous avez été là ? Deux, deux et demi, ou vingt-cinq ans. Si tu veux. Peut-être plus cher. Toute la région ne prend vraiment pas la peau. C'est cassé dans n'importe quelle région. Ensuite, c'est déjà un ou deux tubes de l'été potentiels. Stromae est première partie jusqu'à 10h30. Tu crois qu'on a tous mis un polo bleu aujourd'hui ? On est désapprutis. Sergent Marron, Bernard Jean-Pierre. Ça passe avec un petit belge de vingt-cinq ans qui vous a fait bouger, qui a d'ailleurs fait bouger toute l'Europe. Et une photo. H-A-V-E-R. H-A-V-E-R. Tout est bien ? Merci à toi. Merci beaucoup. Comme toi, tu te sourises devant la caméra. Tout va bien. Je sais pas si tu es triste, si tu es jolie, en tout cas tu souris. C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça fait encore Jean-Michel ? Qu'est-ce que ça fait encore Jean-Michel ? Qu'est-ce que c'est passé Jean-Michel avec ton jeans ? Qu'est-ce que c'est passé ? J'étais dans le train, mon vieux. Y'avait un groupe de flamandes. Elles avaient mis leurs valises entre les trucs. Elles voulaient pas les bouger. Maintenant, le train c'est trop petit. Y'a qu'à lui qui s'est parlé. J'ai voulu être un type qui enjambait les valises. Quand j'enjambais seulement une jambe, j'ai entendu le crac ! C'est trop petit ! Moi, c'est une pression énorme ! Ah, je sais. Je sais que c'est pas évident en plus. Non, t'es intimidé. C'est pas que t'es intimidé par putain. C'est pour cacher de la timidité. C'est une sorte de rôle que tu te donnes en plus. Non mais toi, par exemple, qui est un grand timide sur scène, t'es un tout autre personnage. Peu de gens que tu fais confiance, par moments sociables. Toi, y'a deux trucs. T'es très calme. T'es très gentil avec les gens, mais à l'intérieur, t'es assez nerveux quand même. C'est pressé. Et c'est cette énergie-là qui fait que, sur scène, elle s'extériorise. Pour moi en tout cas. Tu vois ce que je veux dire ? T'as cette flamme en toi. C'est flamme en moi ! J'ai ce feu qui jaillit ! T'as cette flamme en moi ! C'est quoi ? On a fait un flamme en moi ! Stromae ! Vous connaissez cette phrase qui dit quand y'en a plus ? Ça va ! Allez ! Allez les gars ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! J'ai besoin d'un flamme de Berlin à Uzbekistan. Et Uzbekistan à Berger. C'est ça ! C'est ça ! Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est le mec de K2000 ! Tu sais qu'il y a pas des couches ? T'as pris la photo ? En fin de dimanche ou presque. T'es pas pour. T'es pas pour. T'as pris la photo ? En fin de dimanche ou presque. T'es pas pour. T'es pas pour. Tu veux que mon test ? Moi j'crois pas. Moi je suis gros. Vas-y Jimmy viens ! Heu ! T'as vu c'est possible ! T'as vu c'est possible ! Quoi ? J'ai rien à cacher ? On rentre entre Zizi, y'a aucun problème. fait chier qu'on va se réveiller dans deux heures tu vois je vais me galérer Nimi on doit être en bas dans cinq minutes moi je monte je serai mes affaires Polo Polo tu dois être en bas dans cinq minutes tu m'entends non Polo on doit ranger nos affaires Polo je rigole pas non mais c'est vrai mais t'inquiète mais il est cinq heures et demie t'inquiète non ça t'inquiète j'ai dit il y a cinq minutes qu'il fallait être prêt on doit être en bas depuis dix minutes oh putain Polo 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 Joe il faut qu'on y aille c'est bon 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 ouais Joe je sais tu veux pas aller maintenant on laisse là mais alors comment dire je me laisse là toi t'es fou quoi sinon il reste on doit rester viens on y va s'il te plaît ouais c'est bon c'est bon Paul on va pas te laisser là quand même non mais alors quoi viens on y va viens on y va ? ouais Polo je t'ai posé le feu je suis en train de dormir je sais vas-y Polo il marche putain le sac à dos ou ça rentre pas ? ça rentre avec moi ça va virer merci ça va aller dans la soute je suis trop débordé 2 c'est bon allez-y 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 on est à Bruxelles on est à Bruxelles aussi vous voulez faire une photo avec lui ? oui mais il est en train de dormir hein vous devez le réveiller alors non si si tu peux vas-y si tu le réveilles tu peux faire une photo vas-y et hop est-ce que j'ai vu une jolie chale quoi ? je suis désolé est-ce qu'on peut faire une photo aussi ? de où tu t'amènes ? bisschen de où tu es là ? journalism ok tu as à Bruxelles abuse yes neuf celui-ci tu es merci il va Professeur ce oui c'est vous vous bonjour monsieur ça va toi et sur vos lieux de vacances il est signé Stromae c'est un jeune homme qui s'est fait connaître également grâce à des leçons de piano d'un type un peu particulier marion gautier renault villas bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 22 un album non j'ai toujours rêvé d'en avoir je pigerai en fait à ce truc il n'y a même pas de logique je vais l'accrocher là genre c'est un truc de ouf je vais l'accrocher je vais l'accrocher je vais l'accrocher justifie à ça c'était ouf sec tout à l'odeur mais quand j'ai ouvert la fenêtre ça c'est typiquement la mer du du nord c'est les cuistax, les moules, les moules c'est la cuistax Si on est belge on chante sous la pluie mec, merde Moi je chante, Héctor, moi je rigole pas Je sais que tu rigole pas Si on le bus, c'est met la musique Moi j'ai de cd, si on le main dans le bus Ah ben oui, on a sur cd Allez, ça c'est la classe mec Eigenlijk, moeten we eerlijk zeggen, ook een beetje dankzij Stro Mai zelf Dat we dit nog gaan doen, want hij zei van kijk, die mensen zijn hier En ik wil zingen voor die mensen, dus dat vind ik wel Il a décidé, donc petit applaudi Enfant viendra aussi le sien ensuite Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine Imagine moi, t'es les sous le doigt Et mes jeans sales, et puis tout sale Oh moi j'ai des gros problèmes avec mon téléphone Mon boulot, si j'ai pas, je réponds pas au téléphone Je suis dans le cacare ? Je suis dans le cacare Je suis dans la merde Je suis dans le cacare Et puis ça m'a fait terminé comme con Nous on blague pas, nous on Belgique On est high tech Je suis dans le cacare J'y vais là je balance Ouais ouais Parce que, parfois, le fait que tu vois vraiment que tu es… À fond on peut monter une idée Je finis par faire une surlire quelque chose extraordinaire Ê donc je te dis, je te balance le truc En fait de mesure, j'en réponds C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça c'est la puissance intégrale. Tu déconnes ou quoi ? Tu n'as même pas dit ? C'est ça que tu cachais ? Ah, mon David Weiss. Il a tapé. Ça c'est la puissance intégrale. Yeah, yeah, yeah. I've been on to cover my eyes at the Raven. Alors, non. Toujours en fait. Hum ? Tu me chocs ? Dis-moi, on va prendre après qu'ici. C'est pas vrai. En Europe, hein. Je suis au Schengen, tu connais ? Moi je vais te dire, c'est pas le problème. C'est que t'as des pelles au début des années. C'est parce que... Tu sais que tu peux creuser des trous avec ça. Tu sais que tu peux creuser des trous avec ça. Tu sais que tu peux creuser des trous avec ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Imagine si même par terre, on vient de crâter des... Ça serait quand même l'impuissance. Et bah juste... Ça va ? Ça c'est bon. C'est un café normal. Ça c'est bon. C'est un café normal. On a tous un sac à dos. On est tous fatigués. C'est tous chiant pour tout le monde porter un sac à dos. Tu prends ton sac à dos et tu te casses le cul pour le porter. C'est tout, il n'y a pas d'autre excuse. Parce qu'en plus du fait que quelqu'un porte pour toi, en plus tu le donnes de manière manque de respect. Tiens, prends ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Prends ça. Au lieu de faire l'effort d'aller dans le sac de la personne pour prendre les trucs, Joe. Moi je trouve ça scandaleux. Je n'aime pas comment Jean-Michel il accepte de prendre tes trucs. Je te jure mon gars. Enfin bref, c'est des trucs que tu n'apprécies pas. Et donc je dois faire un effort là-dessus. Moi Jean-Michel il vient pour filmer Joe. Il vient pour filmer. Il ne vient pas porter porte des affaires. C'est tout le point. On fait un bisou ? Non. Parce que là c'est vraiment mignon. Moi franchement, s'il y a des couilles, on aura encore. C'est pour rien que je veux même qu'on filme les erreurs, les trucs on va foirer. Mais tant qu'on les reconnaît, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire. On les reconnaît. Je déconnais, je suis arrivé en retard. Je m'excuse. Je suis désolé pour le coup de la bouffe. On va se faire un boutou-boutou ? C'est sympa ! Non 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 non... Voila en cul total. Ah il y a Bob l'éponge. On prend le Bob l'éponge direct. Joe. Il y a des tigres et tout toi tu prends Bob l'éponge ? Un tigre, un tigre ! Tu le veux, c'est soit qu'il te porte. Ouais je le porte à l'aise. un tigre, un blanc blanc tu viens prendre le bambou là ? c'est un cerne mais non pour le moment tu vois je lui ai dit on y va ? c'est Roumaï, je suis Bonne nuit c'est tout pour le moment bon 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 Tu m'fais chier Jean-Michel avec ta carré. Ça fait chier vraiment. Écoutez mec, ça c'est du vrai. Ouais ça va être un bon show, un truc petit. C'est la plus grosse scène de sa vie en fait. Pendant un bon bout de temps, à mon avis ça va l'être. 500 000 personnes, tu fais pas ça tous les jours. Un bon bout de temps, je pense même pendant toute ta vie. Il y a toujours un truc. En France c'est quoi ? Non pas la fête de la musique. Ils font le 14 juillet sous la tour Eiffel. La Johnny fait combien ? C'est 800 000, 1 million. Tu déconnes ça ? Sous la tour Eiffel, les concerts de Johnny. Le 800 000ème il entend rien. Tu crois que le 500 000ème il y aura pas ? 100 000. Il serait trop bourré de manière réelle. Non ce qui est cool par contre c'est qu'il y a un public qui te connaît pas du tout. C'est des mecs aussi qui viennent voir le match, faire la fête. C'est pas des gens... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501